bonjour bonsoir ça dépend là vous êtes bienvenue dans mon monde aujourd'hui c'est dimanche donc vous savez que quand vous voyez la mami comme ça là donc c'est dimanche donc c'est toujours une vidéo que j'ai fait vraiment le même jour c'est presque la seule vidéo que j'ai préféré donc aujourd'hui on va parler des mouvements les rêves les plus terrifiants et les rêves négatifs mais ça je vais faire de la sauce d'arachide je vais rappeler dans le macabre qu'on appelle chez nous ambassade ou quoi ou bien quoi qu'on veut je vous montre mon macabre à six mois qu'à bon j'ai pas encore faire donc on va faire ça ensemble et avec la magie de la caméra vous allez avoir toi même temps donc moi j'aime la sauce d'arachide avec des oignons un peu d'oignons beaucoup d'oignons si vous voulez là j'ai mis j'ai mis la tomate en boîte juste un peu pour la couleur et le goût aussi parce que moi ma sauce tomate c'est sur ma sauce d'arachide est très simple voilà comme ça donc avec le poulet fumé donc le poulet là déjà c'est déjà un poulet c'est un poulet tanger donc je n'ai pas besoin de faire brûler avant de faire ça comme ça là donc c'est de l'arachide déjà donc tout à l'arachide comme ça en boîte comme ça ici en Europe non 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 ça ici en boîte comme ça ici en Europe donc là vraiment la sauce d'arachide ici là est vraiment rapide rapide pour que ça soit un peu vite ça se mélanger vite avec l'eau il faut le faire avec l'eau froide c'est très important si vous voulez que les arachides qui sont comme ça la deviennent ça se mélange très vite avec l'eau il faut d'abord le mettre dans de l'eau froide et bien tout tourner et là ça va vite donc quand on met ça dans de l'eau chaude ça ne va pas vite c'est un petit conseil voilà ma sauce d'arachide donc en attendant que ça boue vous voyez la mamie si j'ai ramené ça c'est ma maman qui m'a donné la mamie c'est la dernière fois j'étais au Cameroun voilà maintenant je vais mettre un peu du sel vous savez que la vidéo de dimanche ça prend entre 10 et 15 minutes donc je vais pas mettre beaucoup parce que là c'est le poulet qui le met donc je dois faire attention je vais c'est un poulet qui a été vraiment vie je pense que ça c'est un poulet j'ai acheté ça dans un magasin dans un grand magasin je pense que ça a l'huile j'espère pas que ça va seulement remplir la mamie ici en tout cas on prend ce qu'on a hein qu'est-ce que maintenant avec le coronavirus et tout ça là tout le monde est à la maison il y a les boutiques qui sont ouverts les boutiques qui sont fermés donc je vais pas fermer totalement donc je vais laisser ça voilà maintenant je vais d'abord faire éplucher les macabos et je reviens à vous voilà mes amis voilà ma sauce qui bouille tout seulement doucement j'ai mis un piment là comme ça va comme je n'ai rien écrasé j'ai décidé de lancer seulement le piment maintenant il vous montre mon macabos voilà je vais la paix avec ceci ou bien ceci mais c'est plus grand non il va aller avec ceci je vous montre je vous montre un peu voilà façon au village on fait comme ça bon il y a d'autres qui font au mixeur mais moi je ne veux pas parce que c'est pas ça n'a pas le même goût ça n'a vraiment pas le même goût regardez voilà voilà bon j'ai fini et je reviens bon voilà mes amis j'ai fini mais je me suis blessé un peu ici là donc c'est souvent faut que vous faites attention avec ces histoires je veux mettre un peu de sel il faut mettre du sel on met du sel faut bien tourner donc là je vais mettre un peu d'eau pour que ça ne soit ni tendre ni dur il ya d'autres personnes qui me lancard le macabou est mou 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 moulon mélanger juste un peu le manioc de la pd après je mets l'huile de panne l'huile de panne j'ai mis l'huile de panne juste un peu donc juste pour changer la couleur blanche qui est que vous voyez là non ce n'est pas pour autre chose peut-être il ya les gens qui mettent l'huile ils ne savent même pas pourquoi ils mettent l'huile mais l'huile c'est pour changer la couleur la couleur blanche vous savez que les vidéos de dimanche c'est long je n'aime pas encore donner la sauce comme d'habitude je fais d'abord à manger vous savez que c'est ça normalement vous avez dit qu'au départ mes vidéos étaient basés sur la cuisine la cuisine et les cheveux que j'ai décidé de faire ma cuisine comme ça là chaque dimanche mais en donnant des astuces voilà voilà la couleur comme je n'ai pas les feuilles qui vont avec tu veux plus tôt mais je veux faire avec ceci je veux mettre la rue je veux vous montrer attendez moi je me suis rappelé de ma mère après ça 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 pour bien mélanger vous voyez c'est mélanger bien bien regardez voilà maintenant je vais passer donc je vous montre donc je vais faire comme ça je vais faire comme ça après je vais ajouter l'allure il fait bien ça va donner ça ne va pas donner comme en afrique mais c'est déjà ça comme ça là voilà je vais ajouter l'allure je vais faire ça ici alors normalement c'est comme ça que ça se fait chez vous comme ça voilà donc je vais faire le tout et je viens vous montrer voilà mes amis ce que ça donne j'ai mis quelque chose en bas pour que l'eau reste en bas aussi comme moi je peux dire et puis je vais laisser bouillir doucement doucement et j'ai fermé voilà bon je pense que j'ai pour une heure je temps pour ça donc j'attends d'abord que ça cuit après je vais vous donner l'astuce soyez patient bon mes amis on va regarder maintenant si ça a cuit comment savoir quand ça va cuit chez nous on tape comme ça vous attendez le bruit là quand ça fait ça ça va dire que ça a cuit maintenant on va tester parce que j'ai d'abord essayé l'autre c'est là on va tester ça voilà j'ai enlevé c'est là j'enlève ici voilà ce que ça donne je vais manger devant vous voilà mes amis c'est pas beau ça voilà vous voyez comment ça a bien cuit ah ça fait je ne sais pas combien d'années j'ai pas mangé ça je ne sais pas combien d'années bon raisonnant pour ne pas perdre du temps avoir une vidéo je ne m'insultez pas un peu dit qu'à oui au lieu de donner la suite je suis là pour faire la cuisine c'est ma façon de dimanche et ça c'est trop bon non les mauvais rêves c'est quoi ce n'avait causé dans dans un groupe de personnes et vous mangez par exemple la viande ce n'est pas bon même le coca ce n'est pas bon du vin rouge ce n'est pas bon c'est vraiment on veut dire vous mettre dans la sorcellerie donc il faut vraiment éviter ça si vous avez un esprit je ne sais pas comment éviter de refuser si on vous invite même si on vous donne ne mangez pas dans les rêves ce n'est pas bien c'est vraiment très négatif par exemple si vous rêvez que vous perdez quelque chose soit votre sac les clés l'argent ça c'est pas bon c'est pas bon ça veut dire que vraiment vous allez passer les périodes vraiment très très difficile dans votre vie ça c'est vraiment je pense que personne ne me dira le contraire les vêtements encore si vous rêvez que vous perdez les vêtements par exemple vous perdez les chaussures ce n'est pas bien donc on est en train vraiment de vous enlever quelque chose dans votre vie qu'on va cacher vraiment ça c'est vraiment la chance qu'on enlève dans votre vie donc ce n'est pas bien si vous pouvez vraiment éviter ça éviter ça éviter ça éviter si vous rêvez par exemple que les chiens ou bien les animaux par exemple la plupart des choses qu'on rêve ça ne peut être que des chiens ou bien des lions les trucs comme ça c'est souvent les totems des gens deviennent les lions les les gens deviennent les éléphants les gens deviennent les les chiens pour faire du mal aux autres même même dans la nuit il ya les gens qui deviennent qui se transforment en un animal quoi ça c'est vrai mais si vous rêvez l'un d'eux là qui vous montre c'est pas bon du tout si vraiment vous pouvez faire quelque chose faites ça parce que ce n'est pas bon parce que si vous rêvez qu'on vous manque ou bien un chien à bois ou bien un lion rougi des trucs comme ça là c'est pas bien il faut que ça soit tendre envers vous là c'est positif mais là ce n'est vraiment pas bien les animaux qui vous poursuivent ce n'est pas bien bien si vous rêvez que quelqu'un vous tape dans la nuit ce n'est pas bon si ça c'est négatif vraiment très très négatif sauf si vous vous battez contre cette personne là et vous gagnez la bataille ça c'est positif si vous rêvez que quelqu'un vous frappe oui des trucs comme ça là ce n'est pas bien ça c'est les rêves vraiment très très négatif bien si vous rêvez tout le temps que les gens qui sont morts viennent vous voir soit ça peut être que c'est quelqu'un qui vient vous transmettre un message soit c'est quelqu'un ces gens là sont là pas pour vous faire du bien du tout parce que moi j'avais une copine qui est morte chaque fois que je rêve c'est fait cette fille là vraiment c'est un négatif cette fille là surtout ou bien vous rêvez quelqu'un qui applaudit chez moi c'est pas bien c'est négatif bien vous rêvez quelqu'un qui rit ce n'est pas bien il se moque de vous qui rit ou bien les gens qui rit se moque vraiment de vous ce n'est pas bien quand vous faites pour éviter ces rêves là je vous ai déjà montré j'ai déjà fait une vidéo de ça moi voilà ma part et c'est là ça c'est la racine de l'hissop qui est là dedans avec du vin n'importe quel vin vous pouvez mettre ça vous buvez doucement doucement pour éviter les mauvais rêves ou bien pourquoi pas quand vous faites un rêve prendre un oeuf comme je vous ai déjà dit tout en tout temps vous allez casser au carrefour si vous êtes même vous pouvez me prendre 7,1 ça c'est le 7 le nombre impair est très bien vous prenez ça vous allez casser ça au carrefour très tôt le matin dès que vous vous réveillez sans saluer une personne vous allez casser vous ne prononcez le nom de personne vous faites vos vœux et vous cassez ça vous tournez le dos vous rentrez chez vous et ça c'est très positif ou bien pourquoi pas prendre ou bien si vous êtes courageux vous pouvez prendre les brindilles comme ça d'un balai qu'on a déjà utilisé les balais du village donc des trucs comme ça là 7 vous allez prendre 7 vous allez prendre 7 mouches vous allez prendre 7 petits piments de guinée je dis bien le piment de guinée je vous montre le piment de guinée donc voici 7 grains de piment de guinée 7 grains de piment de guinée vous allez rendre le tout en poudre vous allez vous faire une cicatrice comment on appelle ça attendez je vais trouver le nom donc vous allez vous scarifier au niveau de l'oeil là vous allez faire même 3 ou 7 comme ça avec une lame une lame neuve vous allez faire ici les deux côtés vous allez mettre ça là les trucs comme ça c'est bien de les faire le soir avant d'aller vous coucher très important il existe des trucs comme ça là c'est le soir vers les 18 heures comme ça tomber de la nuit comme on dit quoi que vous allez faire cette astuce là voilà ma vidéo donc si vous connaissez autre chose en dehors de ce que j'ai dit là vous pouvez nous mettre ça en réaction donc vous pouvez mettre ça en réaction et nous dire comment ce que j'ai dit ce n'est pas ça ou bien vous traduisez ça d'autres en d'autres façons maintenant je vais récapitulatif voilà ma sauce d'arachides si vous voulez ça c'est très simple ainsi à l'arachide un peu de tomates un peu les oignons beaucoup d'oignons et ça c'est le poulet fumé du sel vous pouvez ajouter du poivre si vous voulez du poivre donc il y a d'autres personnes qui compliquent moi je n'aime pas compliquer une sauce d'arachides et voilà mais même comment on appelle le macabre râpé que j'ai fait voilà ma sauce voilà mon plat donc je disais encore que les rêves les plus négatifs c'est soit vous rêvez un groupe de personnes qui mangez ils vous invitent à manger si vous mangez dans les rêves ce n'est pas bien c'est négatif si vous perdez des choses ce n'est pas bien si vous rêvez qu'on vous poursuive ce n'est pas bien vous rêvez tout le temps les revenants ce n'est pas bien vous rêvez qu'on vous frappe ce n'est pas bien vous rêvez qu'on fasse si on oublie vous rêvez même les maris de nuit ou bien les femmes de nuit ce n'est pas bien ça c'est les trucs négatifs qui n'apportent pas du positif dans la vie donc pour éviter ça je vous ai donné une astuce soit vous faites un truc comme moi comme ça voilà les racines du sop avec un peu de vin que vous buvez doucement doucement soit vous pouvez aussi faire soit les oeufs après le rêve pour les 7,7 ou bien un vous allez casser au carrefour en faisant vous venez prononcer le nombre de personnes c'est très important faites ça très tôt le matin soit vous allez prendre le balai comme ça le balai traditionnel qui a été déjà utilisé 7,7 brindilles cette graines de piment de guinée plus cette mouche vous allez écraser tout ça là en poux et après scarifier les deux yeux et mettez ça là c'est mieux de le faire le soir vers 18h on appelle ça la nuit tombante quoi comment j'ai pensé c'est ça oui c'est ça voilà ma vidéo donc si vous avez autre chose à ajouter vous pouvez ajouter vous pouvez vous abonner vous pouvez liker et moi je vous dis n'oubliez pas les savons sont là c'est purifier vous aussi j'ai failli oublier purifier vous purifier vous purifier vous purifier vous faites la purification c'est très important voilà les savons qui sont là bien passé la commande d'un savon je vous ferai le savon si c'est possible moi je vous dis à tantôt bon